Alors pour l'UNSA, je crois que le point prioritaire c'est de dire qu'on n'est évidemment pas réfractaire à un service civique, mais que par contre on va y rester très vigilant à sa mise en œuvre, et notamment dans l'objectif que ça ne se substitue pas à de l'emploi. C'est quelque chose qu'on a particulièrement affirmé lors de l'adoption de la loi égalité citoyenneté, il y avait un amendement qui a été adopté en ce sens, un service civique ne doit pas remplacer un poste de travail permanent, ne doit pas remplacer un salarié qui est en congé, ne doit pas remplacer un emploi qui existerait en dehors d'une proposition de mission en service civique. On pense que pour améliorer le dispositif du service civique aujourd'hui, il y a un réel besoin de formation, tant des jeunes volontaires en service civique que des tuteurs dans les organismes d'accueil, que ces organismes soient des associations ou des administrations, puisque notamment la loi égalité citoyenneté permet d'élargir les administrations accueillantes de jeunes en service civique. On pense aussi qu'il est important que les jeunes ne soient pas seuls en mission, et que ces missions soient au minimum par binôme, qu'il y ait des temps de regroupement entre jeunes, que ce soit des temps de formation ou des temps de partage d'expérience. Il est important que les jeunes qui sont les plus éloignés de l'insertion puissent être des cibles prioritaires d'accès à ces missions de service civique, et qu'il est très important aussi de faire attention à ce que la mixité sociale et la mixité de genre soient respectées dans la mise en place du service civique. À l'UNSA, on a une expérience positive, voire très positive, d'accueil de jeunes volontaires en service civique depuis plusieurs années, au moins depuis 2012, à l'Union départementale du Barin, où chaque année, sur un temps scolaire, c'est-à-dire de septembre à juin, sur une année scolaire, sont accueillis deux jeunes. Donc, il répond aussi à ce que je vous disais précédemment, je pense qu'il était important que ces jeunes soient au minimum en binôme. Deux jeunes en mission de service civique, chaque année, sur dix mois, sur un temps de 24 heures par semaine, totalement modulable, ce qui permet pour eux de pouvoir les concilier, et c'est assez souvent avec une poursuite d'études. Et ils ont comme mission principale de développer la culture du dialogue social auprès d'autres jeunes, d'autres jeunes notamment pas encore salariés, puisqu'ils font des interventions auprès de jeunes lycéens, de jeunes en formation, de jeunes étudiants, sur la culture du dialogue social.